Bonjour, ici nous allons voir sur Module lorsque vous utilisez un Chromebook et que vous devez remettre un devoir contenant un PDF interactif. Alors, dans un premier temps, sur votre devoir, vous allez récupérer le PDF interactif. Le PDF, vous devez le télécharger. Il s'ouvre ainsi dans votre navigateur Chrome. Vous pouvez commencer à compléter votre document et vous devez le télécharger afin de l'enregistrer à partir de votre navigateur Chrome. Pour le télécharger, utilisez la flèche de téléchargement. Sélectionnez l'emplacement où vous devez l'enregistrer. Puisque vous utilisez un Chromebook, il est préférable que vous l'enregistrez dans votre Google Drive. Ainsi, vous pourrez le retrouver à partir d'un ordinateur de bureau, à partir d'un Chromebook, même à partir de la maison, puisque les données sont enregistrées sur votre Drive. Donc, sélectionnez « Mon Drive » et enregistrez le document. Par la suite, vous pouvez récupérer le document pour le compléter. Ouvrez dans la liste des applications le gestionnaire de fichiers. Retournez dans votre section Google Drive dans votre Drive. Sélectionnez votre fichier afin de l'ouvrir. Donc, continuez votre travail. Complétez le document PDF interactif et téléchargez-le de nouveau afin de l'enregistrer. Par la suite, vous pourrez remettre le devoir. Pour remettre ce devoir, retournez dans « Moodle », sélectionnez « Ajouter un travail ». Puis, pour récupérer le fichier que vous avez enregistré précédemment, sélectionnez « Remettre un fichier » et « Compléter » comme s'il s'agissait d'une pièce jointe dans un courriel. Alors, vous allez déposer un fichier. Vous allez choisir le fichier en sélectionnant dans votre Google Drive « Mon Drive » et le fichier que vous avez enregistré précédemment pour le remettre. À la dernière étape, remarquez le fichier qui est joint à votre travail. Déposez ce fichier. Puis, finalisez le travail en enregistrant les changements. Et voilà, c'était comment remettre un devoir interactif et l'enregistrer à partir d'un Chromebook. Bonne journée!